On recommence ! Salut salut et bienvenue dans un nouveau haul SHEIN ! Donc je recommence la première partie donc vous verrez dans la deuxième partie je suis plus coiffée pareil je suis mieux coiffée bref en fait vous avez déjà tourné la première partie il y a quelques jours sauf que là que j'ai tourné la deuxième partie que je viens de recevoir ma dernière commente je viens de m'apercevoir que j'avais supprimé mes rushs mamie boulette dans toute sa splendeur donc qu'est ce que mamie elle fait elle reprend son appareil et elle recommence à filmer son haul la première partie donc pour les close up ça sera plus court que d'habitude puisque voilà je les avais déjà fait heureusement j'avais déjà fait le réel donc je vais me servir de ça pour vous les inclure en miniature pour les fringues il n'y a pas grand chose alors on va recommencer tout depuis le début je vous affiche les prix je vous mets les liens on est toujours à les loupes en barre d'infos dans l'ordre où je voulais présent donc j'ai dû les remettre dans l'ordre où je les avais présenté puisque j'ai déjà tout noté n'est ce pas donc on commence par mon big coup de coeur ma lampe lune qui est juste ici donc je veux je vais vous montrer ça j'ai un petit close up à vous montrer oh là là mais elle est canon j'adore donc elle est sur un socle en bois et c'est une prise usb donc moi je les brancher sur une batterie externe si vous avez des prises voilà moi j'en ai pu donc j'ai mis ma batterie externe et il ya un petit interrupteur et je la trouve vraiment magnifique big coup de coeur pour cette lampe j'ai envie d'en foutre partout tellement j'adore ensuite le petit tourniquet comme ça storage box donc c'est un tourniquet pour congérer les produits de beauté et tout ça que moi j'ai mis juste ici pareil vous allez avoir un close up pour libérer l'espace d'encombrement en surface puisque là c'est plus en hauteur donc je gagne un peu de place sur mon truc sur mon bureau il tourne à 360 degrés on l'entend pas voilà bon sauf les produits qui s'entrechoquent franchement il est très bien pour le prix alors c'est pas de la super qualité 1 je pense qu'il faut pas le faire tomber sinon vous n'avez plus votre bazar mais franchement il est très pratique et j'en suis très contente et c'est vraiment très utile pour moi mes petits rangements ici je voulais montrer en blog je sais plus dans quel blog mais je voulais montrer dans un blog j'ai acheté une pince à fossiles de cette forme là donc c'est la forme que je préfère moi les allonger j'aime pas celles qui sont arrondis comme ça que vous devez mettre comme ça parce que je vois rien tandis que là je le mets comme ça celle que j'ai de catrice il ya des petites bouboules au bout et c'est assez chiant parce que ça colle vachement aux fossiles celle ci franchement rien à dire forcément si vous mettez de la colle dessus le fossile va coller après quand même elle pince bien elle est facile à prendre en main elle a vraiment la bonne forme elle fait presque tout fossile j'adore cette pince à fossiles pour le prix j'en suis bien contente j'en ai cherché pendant tout un temps et c'était très dur à trouver et là j'ai trouvé je me suis pris des petits bijoux donc pareil cela je vous les avais montré en blog donc d'abord ce bijoux demain que moi j'ai rafistolé et que j'ai un petit peu modifié voilà mais je trouve ça tellement beau et tellement classe on voit là et pour prendre des poses de pétasse pendant les réels et les photos c'est génial pareil pour celle ci alors c'est une double bague comme je vous disais dans la première partie vous les filmer c'est que vous pouvez pas le laisser tout le temps puisque je vais vous montrer voilà ça se met comme ça donc pareil ou barracuda ça fait mal quand vous pliez le doigt quoi voilà ça vous limite quand même là 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 truc la charnière coince un peu sur le doigt vous vous accrochez facilement donc voilà c'est vraiment à mettre pour une soirée ou des choses comme ça mais je trouve ça très beau et puis pareil pour vous voyez 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 pour les make-up artistique et tout ça ça va être top alors j'ai pris quatre lots en tout j'en ai pris deux pour moi et deux pour vous pour mettre dans les lots de noël donc vous en aurez un chacun des petits décos comme ça de tête coloré il ya 60 pièces à l'intérieur donc un moyen de faire et je crois qu'ils je sais pas vous dire combien ce qu'il y en a pas par truc mais il me semble que c'est 60 pièces on s'est pas noté oui 60 c'est ça il ya de l'argenté du rouge du violet du bleu du doré du verre voilà et du un peu lilas rose poudré je sais pas trop ils sont très jolis maintenant ils sont très capille par rapport aux autres que j'utilise habituellement les argentiers tout simple faut pas trop trop les écarter parce que je pense qu'à la longue qui casse le bout du prix une fois qu'ils sont pétés vous changez vous en rachetez une pochette vous allez aurez dans le lot du concours du noël j'ai acheté également les petits serpents comme ça donc c'est ça que vous voulez verrez après les serpents dans mes cheveux dans la deuxième partie alors ils sont pas évident à mettre surtout les longs comme ça il faut vraiment filer la tresse et tout et comme ils sont maintenus que par ce truc là ils partent un peu en cacahuètes donc faut soit faire des tresses plus grosse que ce que moi j'avais fait ou alors moi j'avais jonglé avec la queue du serpent je l'avais enroulé pour que ça me tienne bien dans le lot vous avez également celui ci voilà qui est un peu plus court et le tout petit comme ça en forme de cheveux le que j'aime beaucoup et pareil c'est dès que vous pouvez pas écarter donc faut vraiment les enfiler donc faites attention j'ai pris de l'eau pour pouvoir faire des choses symétriques je les ai pris à cause des mis ça j'ai pris à cause de manon une tiare voilà donc elle est dorée je l'ai pas trouvée en argenté dommage mais j'ai pas beaucoup de déco de tête dorée donc je me dis que c'est pas perdu donc normalement ça se place comme ceci vous pouvez le mettre à la hauteur que vous voulez d'ailleurs voilà donc ça pareil pour les queens et compagnie c'est très joli manon l'avait mis comme ça comme un espèce de serre tête et j'ai trouvé que ça faisait aussi très joli donc joli pris après vous pouvez vraiment jongler pour le mettre un peu comme vous voulez et comme je disais j'allais tester mais bon là il faut une queue de cheval sinon ça le rendu est pas pareil mais le mettre derrière voilà et si vous avez la queue de cheval ici ça habille le dessous de la queue de cheval et ça peut être très 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 joli donc ça vous le verrez aussi très certainement dans une prochaine vidéo j'ai pris un lot de cinq serre têtes en plastique donc là je vous en montre que deux parce que j'ai déjà rangé les autres je vous en ai mis un de côté pour le concours des dix ans et il y en a un pour chacune des filles moi j'en ai gardé deux pour moi parce que j'en ai un haut et un en bas voilà c'est des petits serre têtes couronne donc il y a une autre teinte de rose il y avait un jaune que je vous ai mis de côté pour vous et un mauve que j'ai mis à émis forcément donc c'est des petits en plastique tout simple c'est un lot de cinq mais voilà je me suis dit pour dégager la touffette on reste dans le thème d'ailleurs je vais le garder hop je suis la jaune rang c'est ça j'oublie pas de descendre celui là et du coup je l'utilise aussi en bas pour dégager à tout fait quand je fais mon teint en bas voilà on peut passer aux cinq pièces donc j'ai quatre suites et le bon percentantel que je vous ai montré en story je bois un coup parce que je parle tellement vite que je me dessèche donc j'ai pris parce que voilà moi comme vous pouvez le savoir et le constater je vis en pyjama et du coup je prends des trucs qui font à peu près habillé pour faire croire que vous êtes juste en en mode souillon mais pas en mode pyjama voyez ça change tout ça change alors j'ai d'abord pris ce suite panda voilà parce qu'il y avait des pandas tout simplement j'aime beaucoup aussi les pandas vous savez il y a quelque chose d'écrit en chinois mais je ne sais pas quoi donc si quelqu'un sait traduire voilà alors vous avez les manches qui sont noirs le bas des manches qui est blanc vous avez une poche kangourou et une petite capuche avec des norais de poils voilà c'est bête mais j'ai craqué dessus il y a également celui ci on reste dans le noir et blanc il est peut-être un peu sale parce que je le portais déjà j'ai des taches de fond de teint dessus il y a force de faire mon teint en pyjama ah oui il y a même des belles traces de fond de teint faites pas attention voilà je le portais ce matin donc c'est un comme ceci blanc tout simplement alors il est assez transparent n'oubliez pas de mettre quelque chose en dessous et c'est une matière un peu fripée comme ça la matière est super agréable et les manches en léopard voilà j'ai vu même en fleurie et je pense que je vais me le prendre dans ma prochaine commande voilà et je l'adore franchement et pour le printemps l'automne et tout ça ou l'été si j'ai un peu froid la nuit c'est largement suffisant plutôt que mes grosses suites polaires de noël entre stitch bébé gougou et tout ça et mon bambi c'est des trucs de noël donc ils sont hyper chaud c'est le même modèle sauf que c'est avec des nananas voilà et les nananas sont un peu mort doré comme ça ils sont vraiment très joli là ils sont bien dessinés franchement j'aime beaucoup et en plus c'est pas du flocage donc ça part pas ou lavage rien lavez les peut-être quand même à l'envers pour enfin je vous dirais ça vous le verrez au fur et à mesure pour moi une fois que les pubs sont un peu abîmés je les jette et j'en rachète quand on a du pognon à dépenser pour rien mais je rigole donc j'ai tout pris en m mais vous le dire alors j'ai craqué sur celui ci c'est de la collection rome donc comme je vous disais quand j'ai filmé la première partie que je vous rappelle dans la deuxième partie que vous aurez juste après bien sûr fallait qu'il tombe maintenant celui là si vous voulez que je fasse un hall spécial rome puisque c'est une marque une gamme de chez eux en fait plus accentué soi-disant ados jeunette kawaii un peu manga punk des choses comme ça mais il y a j'ai l'ornier dessus que j'ai mis en wish list donc si jamais vous voulez un hall spécial rome dites moi ça en commentaire et je me sacrifierais et j'ai craqué sur ce suite donc c'est un crop top enfin crop top c'est un suite court c'est gémeaux je suis pas gémeaux c'est mimi fofolle qui est gémeaux d'ailleurs le dessin vous allez lui va voir il lui convient très bien mais j'ai craqué sur le dessin voilà je suis sûre que quand elle va le voir elle va dire oh je le veux mais c'est un courant mini voilà je te préviens tout de suite il est hyper court mais j'adore le j'adore le dessin voilà avec un petit nounours hanche et un petit nounours diable c'est canon j'aime trop par contre là c'est du flocage à la balle en rire et voilà il est court mais pas trop court non plus donc après ça vous de voir si vous aimez les trucs un peu court ou pas moi je l'aime beaucoup et alors big coup de coeur alors big 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 coup de coeur pour le bon burst en dentelle je vais clairement le mettre pour aller voir mimi fofolle samedi enfin les filles quoi parce que maintenant sera là aussi mais j'adore oh il est trop beau la dentelle est magnifique il est doublé donc c'est pas juste de la dentelle il y a vraiment une doublure blanche en dessous et ça fait classe et super habillé la dentelle canon la tirette est de super bonne qualité j'ai déjà fait une tâche dessus enfin tirette zip fermeture éclair voilà je suis multilingue franchement gros malheur énorme coup de coeur là dessus quoi oh je l'aime trop j'ai envie de porter tout le temps mais bon pour traîner à la maison c'est un peu con con mais j'adore voilà je l'ai déjà mis dans un réel je sais pas si vous l'avez déjà eu ou pas mais voilà donc voilà ce qui conclut ma première partie maintenant je vais vite 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 aller vers le montage moi je vous laisse avec la deuxième partie et voilà donc deuxième partie de mon hall et je viens d'avoir une big déception je vais vous montrer la déception premier je vais commander cette lampe couronne voilà qui fonctionne sur deux piles aa je me suis dit comme ça je peux mettre mes rechargeables et tout et devinez quoi elle s'allume pas c'est quand même un truc de fou j'ai pas de chance avec les trucs lumineux chine il veut pas s'allumer donc je vais le renvoyer et on demandait un autre je suis dégoûté parce que du coup la licorne j'allume plus parce que ça me bouffe les piles en deux vidéos un donc du coup je pensais remplacer la licorne par une couronne lumineuse et je ne peux toujours pas voilà alors j'ai commandé deux fringues mais bon là vous aurez pas de croyonne parce que c'est pas très intéressant j'ai d'abord pris un pantalon de survêt tout ce qu'il y a de plus basique alors il est assez fin voilà tout simplement noir avec un cordon il est resserré par un élastique en bas et derrière sur le cucu pour mettre en valeur mon petit fleuveur c'est écrit en duel en spas voilà tout simplement donc ça c'est le genre de trucs que j'adore pour traîner à la maison 1 je crois que vous avez compris vu que je passe ma vie en pyjama j'essaye de trouver des pyjamas qui font un peu habillé toujours dans le même principe je me suis pris un ensemble les leggings et t-shirts parce que ça aussi j'adore les leggings et c'est un ensemble taille et taille de toutes les couleurs j'ai voilà il est très 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 beau j'adore donc c'est un legging je crois que les clients est celui ci non m et le pantalon d'ailleurs je vous dis pas ce que des fois il ya des trucs que je dois apprendre une taille en dessous au dessus le legging j'ai pris en s et c'est déjà beau et ça et donc vous avez le t-shirt qui va avec qui est tout aussi beau très simple mais tout aussi beau voilà avec un petit col en v donc soit pour traîner la maison c'est un assez long arrondi en dessous je sais pas si vous voyez donc voilà je trouve que pour la saison ça va être très joli voilà je suis contente alors j'ai pris deux paires de postiles alors c'est des raoums ils sont en plus envoyés dans une petite pochette zippée c'est un peu débile c'est vraiment pas consommation de plastique inutile mais bon qu'est ce que vous voulez qu'on dise donc j'ai pris il y en a un avec le boue vert néon et un avec le boue violet voilà j'ai pris des petites des petits bijoux normalement c'est pour le nail art voilà de toute façon c'est tout pour le nail art mais moi je m'en sers pour le make up principalement je vous affiche les photos ça sera plus simple vous verrez mieux et ici c'est cinq fleurs avec un stress au milieu argenté et 5 doré donc vous les recevez dans un petit pochon plastique comme ça mais moi je vais les transférer tout de suite dans mes petites boîtes de rangement pareil pour ceux ci alors ceci sont canon et ils sont arrondis donc ça va être un peu chiant à coller je vous l'avoue mais je m'en fous il ya un petit pendant et pour faire un make up je pense que dans le prochain réel que je vais faire vous aurez ce bijou là voilà parce que ça peut être très beau juste ici ça peut être très beau ici enfin je pense que le prochain réel que je pourrai ils seront d'ailleurs ce make up c'est encore un réel j'ai pris deux boîtes de strass slash bijoux pour n'aïe l'art aussi mais que j'ai qui moi ils me serviront pour le make up donc vous les recevez dans une boîte en carton et pareil je vous affiche parce que là vous verrez peut-être pas bien les détails donc vous les recevez dans une boîte comme ça et vous avez tout alors j'ai pris rose gold et avec des strass les strass je vais les trier je pense et les mettre dans ceux que j'ai qui sont déjà similaires parce que vous avez des argentés et des un peu holographique comme ça mais il ya des strass papillon aussi et les petites décos sont magnifiques quoi vous avez des petits losanges des petits coeurs des coeurs avec une flèche des fleurs des encore des coeurs des petites étoiles encore des étoiles des lunes des papillons or c'est magnifique c'est vraiment très joli et ça pareil en make up c'est le genre de truc que j'adore mettre et du coup j'ai pris la même boîte il ya plusieurs il ya encore un modèle que j'ai pas pris que je pense que je prendrai la prochaine fois avec plus des décos genre nœuds fleurs et tout ça là c'est doré et argenté c'est pas exactement les mêmes bijoux mais il y en a qui sont similaires par exemple les étoiles là il ya des plumes il ya des carrés des ronds c'est très beau les petits papillons là il ya des flocons de neige aussi des petits coquillages enfin voilà des petits soleils il ya vraiment de tout pour faire des belles décos sur sur les make up je suis bien contente voilà pour les deux boîtes ici c'est ce genre de truc chez aliexpress chez aliexpress chez chez chine j'adore et j'ai pris j'en ai 150 mais voilà j'ai craqué dessus j'ai trouvé joli et je viens de voir que la brosse est assez grosse c'est bien pour bien blender les sourcils c'est couleur aléatoire il ya trois couleurs il ya le cela en rose et en doré je crois ou en noir et doré je ne sais plus c'est un très 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 souple en forme de sapin mais il va être bien pour bien blender les petits coups de crayon parce que c'est définitivement pas le genre que vous pouvez utiliser pour faire le saubour 1 c'est pas assez dense c'est vraiment trop souple mais pour blender il ya le côté petit peigne et petite brosse voilà j'ai trouvé joli donc ben je l'achetais j'ai besoin de goupillon c'est sûr et certain j'en ai pas assez et voilà ce qui conclut donc tout mon haul je suis bien contente de mes petits achats à part la langue des fumes alors qu'ils discutent qu'ils discutent décidément j'ai pas de chance avec les trucs lumineux jeudi la licorne elle bouffe les piles en deux vidéos donc je filme allez on va dire en gros je suis je n'allume pas pour l'appel en réel vous voyez pas en gros elle fonctionne une heure mais il faut trois petites piles dedans quoi donc je l'allume plus et les fleurs que j'ai mis de chaque côté externe il y en a une des deux qui s'allume pas non plus les fleurs j'ai rien dit parce que bon je me suis dit bon allez hop elles vont en déco comme ça mais ça voilà si elle s'allume pas je peux aussi jolie quoi donc je suis déçu et en plus j'étais toute contente parce que ça fonctionne sur pile un pile normal quoi pas pile bouton bon je vais leur renvoyer qu'est-ce que vous voulez que je vous dise donc voilà ce qui conclut mon haul j'ai pas refait de commande encore mais ça ne saurait tarder je crois que vous commencez à me connaître ça attendez vous allez voir dans mon prochain make up n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez qu'on fasse une un au spécial rome je crois que ça se dit romain je suis pas sûr voilà mais c'est une chatouille donc dites moi ça en commentaire et je me sacrifierais pour faire une commande chez il ne croyez pas et voilà donc n'oubliez pas de vous abonner si c'est pas encore fait de laisser le pouce en l'air d'activer la cloche et tout ça on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo et en attendant moi je vous dis bisous bisous et en attendant moi je vous dis bisous